Alors, ça se poursuit ce matin, ce procès de Donald Trump. M. Trump qui était, comme d'habitude, obligé d'être de retour en cours. Oui, chaque jour, les images de ce convoi de véhicules de sécurité qui l'amène sur place. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Mario. D'abord, petit regard sur la journée d'hier. Qu'est-ce qu'on en retient? Bien, intéressant. On a observé assez clairement, par les plaidoiries d'ouverture, les stratégies des deux cas. Et l'équipe du procureur Bragg est allée de l'avant. On est allé directement vers le cœur, vers le centre de cette question-là, en disant qu'il s'agit bel et bien d'un cas de fraude, mais d'un cas aussi de manipulation d'informations pour tromper les électeurs. En achetant de manière illégale le silence de Stormy Daniels, on contribuait littéralement à désinformer ou à priver le public d'une information qui aurait pu avoir une incidence sur la campagne. Donc, ça a été très clair. De l'autre côté, ce que Todd Blanche, qui est l'avocat, qui est un très bon avocat en passant, Todd Blanche a répondu, lui, plutôt, « Écoutez, peu importe ce que vous alléguez, mon client n'était soit pas au courant de cette histoire-là, soit il acquittait tout simplement ce qu'il pense être des frais juridiques normaux. » Donc, s'il y a eu transaction avec Michael Cohen, ce n'était pas, donc, en toute connaissance de cause sur ce que faisait Michael Cohen avec cet argent-là. Et il a défié l'équipe du procureur, « Trouvez-moi un chèque avec la somme exacte, avec le montant exact qu'on a versé à Stormy Daniels. » Puis, ça va de soi, c'est dans les pratiques habituelles, en supposant que Donald Trump soit coupable, c'est qu'on n'a pas versé 130 000 $ directement à Michael Cohen. Michael Cohen a bel et bien remis une facture pour ses services ou un état de compte à Donald Trump, mais on lui a versé bien plus que la somme alléguée qu'on aurait versée à Stormy Daniels. Donc, les deux équipes, grosso modo, ont clairement établi ce qu'elles tentent de prouver. Puis, on a à peine eu le temps de s'entretenir en fin de journée, une vingtaine de minutes, avec un des témoins qui va être important dans ce procès-là. C'est celui qui devrait reprendre la parole plus tard aujourd'hui, Pecker, M. Pecker, qui dirigeait à l'époque le National Enquirer. On va y revenir à lui plus tard aujourd'hui, parce que là, il y a comme une parenthèse dans la cause où le juge est en train de regarder l'affaire. Je ne sais pas comment le dire en français, gagging, mais l'espèce de devoir de réserve ou l'interdiction de commenter une situation. Ce dont on parle, c'est que M. Trump a tendance à commenter tout, le juge, les témoins. Et dans ce cas-ci, il n'a pas droit de bavasser sur les témoins en public. Voilà. M. Trump, on l'a dit, il y a deux façons pour lui de s'exprimer sur le sujet, mais en même temps de mener sa campagne, même s'il doit être tous les jours dans les tribunaux. Il fait ce qu'on le voit faire présentement. On lui a même réservé un endroit spécial à l'entrée du tribunal où il y a des caméras. Donc, à l'entrée et à la sortie, il s'exprime au sujet du procès et d'autres sujets, mais il le fait aussi sur les réseaux sociaux. Ce que l'équipe du procureur faisait ce matin, c'est de présenter devant le Judge Merchant une dizaine d'exemples de moments où on considère que Donald Trump enfreint ce baillon, ce qu'on appelle le gag order. Donc, on a fait la preuve, d'ailleurs, qu'il y avait même eu des retombées. Il y a un juré qui, après, pas un gazouillis, mais une entrée sur Truth Social, le réseau de Trump, qui a été relayé ensuite sur X. On a dit qu'il y a même un juré qui s'est retiré. Il y a eu un moment de recul dans la sélection du juré qui était lié carrément à des informations véhiculées par le président qui ont été récupérées sur Fox News. On a donc dix exemples de la sorte où on dit, non seulement il s'attaque au juge, mais il peut également remettre en question la sécurité ou, à tout le moins, intimider les jurés. On lui a demandé de cesser ça. Là où je tiens à préciser une chose importante, nous, on a souvent la récupération médiatique ou encore la récupération sur les réseaux sociaux. Ce qu'on nous rapporte de l'intérieur du tribunal aujourd'hui, c'est que Todd Blanche, dont je viens tout juste de dire, c'est un avocat sérieux, c'est un avocat reconnu, c'est un bon avocat, le juge Merchant dit dans votre défense de votre client, M. Trump, vous êtes en train de miner votre crédibilité. Donc, aux questions répétées du juge Merchant, l'avocat de Donald Trump ne semble pas être en mesure de défendre son client. Et c'est très important parce que si, effectivement, ces dix éléments qu'on reproche à Donald Trump, on ne va pas retrouver Donald Trump en prison, Mario. Ce sont des milliers de dollars dont on pourrait le sanctionner, dont on pourrait le priver. Mais il a dit carrément, le juge a dit à l'avocat Blanche, contrôlez votre client. Demandez-lui de se conformer à ce baillon. Parce qu'il le sait très bien, le juge Merchant, il y a le tribunal, bien entendu, mais on a affaire à un candidat, il est en campagne électorale. Donc, quelle est la limite entre ce baillon et une limite à la liberté d'expression pour quelqu'un qui veut convaincre les électeurs américains de lui faire confiance? Le juge Merchant sait que c'est ça qui est en jeu. Mais sur ça, est-ce imaginable que sur cette question... Parce que Donald Trump, c'est ça sa prétention, il dit « moi je suis en campagne », avec Michael Cohen, comme candidat électoral, j'ai le droit de le critiquer, j'ai le droit de parler de lui, mais dans un procès, il n'y aurait pas le droit parce qu'il ne peut pas critiquer un témoin. Ça va être un des témoins de la cause. Voilà. Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à... En fait, est-ce que la parenthèse de ce matin sur le devoir de réserve ou l'obligation de se taire ou le baillon, est-ce que ça pourrait se rendre, certains, sans me dire, ça pourrait se rendre jusqu'à la Cour suprême? Est-ce que ça pourrait interrompre complètement le reste du procès? C'est assurément une façon d'étirer les délais, de gagner du temps. Maintenant, il n'y a rien jusqu'à maintenant, parce qu'il ne faut pas confondre les chroniqueurs qu'on entend sur les réseaux américains puis l'orientation des différentes chaînes de nouvelles ou d'informations. Il ne faut pas confondre l'opinion d'un chroniqueur politique avec ce que les juristes ont à nous rapporter. Et tout se passe dans les règles de l'art. Tout se passe dans les pratiques habituelles. Et Donald Trump a même, de par son statut de candidat et d'ancien président, il a même droit à un privilège, finalement, ce matin. C'est clair, quand on lit ses déclarations, ce qu'il rapporte sur les réseaux sociaux, que n'importe quel citoyen américain qui n'a pas été président ou qui n'espère pas l'être à nouveau, ces gens-là, on serait intervenus rapidement et on aurait tranché plus vite que ça. Donc, M. Trump, lui, il capitalise là-dessus au plan politique. Regardez, je suis victime de ce complot. Encore ce matin, il a commencé sa journée avec Witch Hunt, chasse aux sorcières. Il n'y a rien là-dedans qui correspond à la réalité à l'intérieur du tribunal. M. Blanche, il joue gros quand même ce matin. Peu importe l'identité de son client, il a une carrière d'avocat et une bonne carrière et une bonne réputation. S'il se met un juge à dos et ce juge est excessivement prudent dans sa démarche, il y aura des retombées pour ça éventuellement. J'amène sur un tout autre terrain. On a eu quelque chose d'assez particulier au cours des derniers jours aux États-Unis, sur des campus universitaires ou des mouvements très pro-palestiniens, très militants. Certains diraient des campus très « woke », mais où, carrément, on a empêché, dans certains cas, des étudiants d'origine juive, ou de confession juive, d'aller à l'école, de franchir les portes de l'université. Là, il faut que la police s'en mêle. Oui, voilà, puis il y a deux choses. Et je suis content en passant que tu m'interpelles, parce que Donald Trump prend toute la place. Mais ce dont on discute présentement est un sujet qui, à mon avis, est plus important que ce qui se passe ce matin pour le président Trump. Ça couvre depuis un certain moment déjà aux États-Unis cette grogne. Ça couvre depuis l'attaque du Hamas au mois d'octobre, l'attaque terroriste, et la réplique, je pense qu'on peut dire, démesurée d'Israël. Il y a deux choses qui se mélangent, qui s'entrecoupent, mais qui placent les dirigeants d'universités dans une drôle de situation. Il y a cette enquête à la Chambre des représentants menée par les Républicains sur la gestion de la liberté d'expression par les universités. Et essentiellement, c'est ce que tu as mentionné. On dit, dans certaines universités, n'avez-vous pas toléré trop longtemps que des progressistes, ceux qu'on qualifie des progressistes plus radicaux, ceux qu'on qualifie de woke, est-ce que vous n'avez pas plié devant ces gens-là au nom d'une liberté d'expression que vous défendez plus ou moins bien? Dans la foulée de ceux qui appuient la Palestine, mais dans certains cas, on est allé jusqu'à appuyer le Hamas, il y a une faction qui a tenu littéralement des propos antisémites. Et une statistique importante, si l'islamophobie était un phénomène bien réel, c'est l'antisémitisme récemment qui est en hausse, Mario, de 140 %. Et ce n'est pas pour rien que des présidents de l'université ont dit, comme à l'Université Columbia à New York, les cours vont maintenant se donner en ligne. On craint pour la sécurité et on craint pour le chaos de perdre le contrôle, si bien qu'on va terminer la session en cours à distance ou encore en formule hybride selon les universités. Mais ça va bien au-delà de ce qui se passe à Columbia. Les manifestations, les soulèvements, les interventions policières, maintenant, on les retrouve sur d'autres campus aux États-Unis. C'est très important, bien entendu, pour le milieu universitaire, mais ça aura des incidences politiques également. Républicains et démocrates sont déjà à se demander comment on va récupérer ça, qui on appuie ou pour quelles raisons. Et le président Biden, son équipe, le porte-parole, la Maison-Blanche, on a fait sentir qu'on intervenait cette fois-ci du côté des partisans israéliens ou des juifs américains, parce que c'est l'antisémitisme qui est le problème le plus criant au moment où on se parle. Luc Laliberté, merci beaucoup. Au revoir. Une bonne journée, Marion. Un plaisir.